Bonjour ! Nous sommes à être heureux et on va répondre à quelques questions. Alors, pensez-vous que l'éducation est trop stricte aujourd'hui ? Non. Non. Moi, j'ai pas trop de pénitions. Bon, ça va. Jusqu'au CE2, j'ai eu beaucoup de pénitions. Alors, aimez-vous l'école ? Oui, j'aime bien l'école. Oui, j'aime bien l'école. Moi, j'aime bien l'école. Parce que c'est bien et puis on s'amuse, on apprend et puis c'est bien. Donc, je m'amuse bien avec mes camarades et j'aime bien apprendre. Mélie. Bon. On travaille tout le temps. Ah, c'est fait exprès. L'époque, c'est pour ça. Il y avait trois défauts. Bah ouais. Attends, moi, c'est qui fait des bêtises. Non, c'est pas bêtises. C'est l'égorité. Non, c'est toi. C'est l'égorité. Selon vous, que manque-t-il à votre à la ville ? À votre ville. Votre ville. Alors, moi, j'ai un truc qui manque du magasin. Ah, c'est des maisons ? Des maisons ? Oui. Pour les personnes qui arrivent à être... Rien. Non. Parce que c'est parfait. La ville est parfaite. Ouais. Bonjour. Ok, pourquoi vous pensez que les loisirs, les activités, c'est bien pour vous ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Bah, moi, on ne reste pas collé aux églos. Ok. Moi, parce qu'on fait des jeux et des activités en même temps, on peut faire des... On n'est pas sur les églos et... C'est un coup de feu. Ok. Moi, c'est parce que papa, il voulait que je s'y allais. Selon vous, que manque-t-il à votre ville ? Euh... Ok. Oui, il y a un centre équestre. Ah, ok. Ah, ok. Il y a une piscine dans les couilles, parce qu'il y a une piscine dans les couilles. Une piscine dans les couilles. Ok. Pensez-vous que les écrans sont néfastés pour... Non ? Non. Parce que sinon, on est bête avec. Ouais, tu penses qu'on devient bête avec les écrans ? Ok. T'as dit non, pourquoi ? Sinon, on a les yeux qui se fatiguent. Ouais. Moi, j'ai des lumières. C'est un morceau. J'ai compris, il n'a pas du monde. Bonjour ! Est-ce que vous pensez que l'éducation, ou que l'école, ou même vos parents, ils sont trop durs avec vous ? Est-ce que les professeurs, la maîtresse, elles sont durs avec vous ? Ma maîtresse, elle donne beaucoup de devoirs. Et puis, quand on fait... Ben, quand on est gentil avec elle, ben, elle est pritue. Bonjour ! Nous sommes au centre d'être. Nous allons répondre à quelques questions. Pensez-vous que les écrans sont néfastes ? Alors, est-ce que tu penses que c'est mauvais pour vous les écrans ? C'est à toi pour moi. Un petit peu. Un petit peu. Tu penses qu'on peut devenir accro ? Genre... C'est quoi ? Ouais ? Ben, il y a des gens. Je joue quasiment pas. Ok. Tu fais quoi, du coup ? Ben, je joue dehors. Que faites-vous pour aider l'environnement ? Oh, la nature, la planète. Qu'est-ce que ça vous parle ? On ramène des déchets. Ok. On les brûle pour faire moins de... Je sais pas. Oui, mais là, c'est un paquet. Vous m'aide ? Ouais. Ok. Vous jetez vos paquets d'infos ou pas ? Non. Quasiment pas, mais pas d'autres gens. Les jeunes sont-ils habitués aux écrans trop tôt ? Oui. Oui. Il y a même peu d'hésitation, quoi. C'est oublieuse. Tu penses qu'ils devraient regarder à quel âme l'environnement ? Euh, l'environnement. Dis-donc. Que peut-on faire pour aider l'environnement ? Pour aider l'environnement, il faut... Il faut... D'une part, poser les forêts. Ouais. Il faut les... Il faut pas... Il faut plus couper d'arbres. Serait-ce difficile pour vous de vivre sans vie, quoi ? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. T'as vu ? T'aurais du mal ? Ouais, ça serait chaud. Ouais. Bonjour, moi c'est Justine Carré. Je suis dans le centre aéré d'Etreux. Et je vais répondre à quelques questions. Alors, selon vous, pourquoi les loisirs peuvent être bénéfiques pour les enfants ? Alors, pour moi, je pense que les enfants... Alors, ils sont énormément à l'école, assez sur une chaise, à écouter. Je pense que du coup, les loisirs, ça permet de faire autre chose et de pouvoir les divertir. Alors, pensez-vous que les écrans sont néfastes et pourquoi ? Alors, oui. Moi, je pense que les écrans sont néfastes pour les enfants et pour les adultes aussi. Donc, par rapport à... Donc, il y a plusieurs études scientifiques qui ont montré qu'en effet, c'était néfaste. Et puis, je pense que les enfants peuvent très bien apprendre à travers le jeu plutôt qu'à travers les écrans. Alors, pensez-vous que l'éducation est trop stricte aujourd'hui ? Je ne pense pas. Non, je pense plutôt au contraire qu'on est un peu plus laxiste au niveau de l'éducation. Ouais, je pense quand même que par rapport à avant, on est mieux quand même. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Melina. Je suis au centre de loisirs d'Etreux. Je suis animatrice pour les plus grands et je vais répondre à votre question. Que pensez-vous de votre ville ? Ma ville ? Elle est petite. Il y a quand même quelques commerces dans la ville. Mais ce n'est pas non plus une ville officielle. Il rentrait quoi, par exemple, dans cette ville ? Un cinéma, une plus grande boulangerie. Selon vous, pourquoi les loisirs peuvent être bénéficiés pour les enfants ? Parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas profiter des loisirs. Donc, du coup, par exemple, le centre de loisirs, il est gratuit pour certains enfants. Donc, ils peuvent en bénéficier gratuitement. Selon vous, le style de vie est-il plus avantageux dans les grandes villes ? Non, pas obligatoirement parce que tout ce qui se passe maintenant dans l'environnement, je préfère plus être dans une petite ville qu'être dans une grande ville. Avec les routes assez dangereuses, je préfère clairement être dans une petite ville. Bonjour, je m'appelle Sophie Leprête. Je suis à la LSH d'Etreux en tant que stagiaire pour ma formation BAFA. Et je vais répondre à quelques questions. Que faites-vous pour aider l'environnement ? Alors déjà, faire attention à la consommation d'eau. Du coup, pour le centre, on essaie de faire attention et même chez nous. Ensuite, par rapport aux déchets, on les trie aussi. On essaie de mettre en place des choses pour sensibiliser les enfants aussi. Pour leur expliquer un petit peu, faire attention à la planète, que c'est important. Selon vous, pourquoi les loisirs peuvent être bénéfiques pour les enfants ? Alors déjà, je pense que chez eux, ils ne peuvent peut-être pas forcément faire beaucoup d'activités, que ce soit des activités physiques ou des activités manuelles. Et du coup, au centre, je pense que c'est important de leur proposer différents loisirs, collectifs ou individuels, pour leur permettre de découvrir autre chose et du coup de s'épanouir autrement, qu'en restant toujours chez soi, enfermés quoi. Selon vous, le style de vie est-il plus avantageux dans les grandes villes ? Je pense que pas forcément, parce que dans les grandes villes, on est assez restreint au niveau de l'espace, selon où on se trouve. Et par rapport aussi à la pollution, aux embouteillages et tout ça, ça peut être compliqué. Et du coup, je pense que le fait d'être à la campagne, ça peut être bien. On a plus d'espace, on a plus d'espace de jeu aussi pour jouer dehors. Et au niveau des centres, je pense aussi, ça peut être aussi plus grand. Vous voyez, on peut plus peut-être aller dans la nature, faire des randonnées, des centres dehors. Toi, personnellement, tu préfères la campagne et la ville un peu ? Pour vivre, oui, personnellement, mais même au niveau du calme, de la tranquillité, je trouve que c'est mieux de la campagne. Bonjour, je suis Pauline, je suis la directrice du centre de loisirs Tétro, et je suis ici pour répondre à quelques questions. Que pensez-vous de la situation actuelle concernant l'environnement ? Alors, au niveau mondial, je pense qu'au niveau de l'environnement, si on parle de l'environnement comme la nature, je pense que du coup, au niveau de la nature, il y a des choses qui se dégradent, mais il y a aussi une volonté profonde de la part de beaucoup de personnes, et notamment des nouvelles générations, de réussir à faire un environnement meilleur pour demain, et que donc, il y a plein de choses qui sont mises en place pour ça, avec plan de ramassage de déchets, par exemple, le tri également. Et puis après, il y a plein de chercheurs qui travaillent dessus. Il y a celui qui a fait Microsoft, qui s'appelle Bill Gates, qui a mené des projets là-dessus, qui continue de mener des projets là-dessus à travers le monde, pour justement améliorer l'environnement de tout le monde, notamment dans les pays les plus défavorisés. et on a des chercheurs extraordinaires dans ce monde qui du coup travaillent là-dessus également. Donc je suis ultra optimiste pour l'avenir de nos enfants. Les jeunes sont-ils habitués aux écrans trop tôt ? Alors, si on prend en compte les différentes recherches actuelles, on peut dire qu'en effet, les jeunes sont habitués aux écrans trop tôt, puisqu'ils se retrouvent confrontés à des idées, avant de pouvoir eux-mêmes imaginer et créer leurs proies communes. Et du coup, je pense qu'en effet, les jeunes sont habitués aux écrans trop tôt, et que les écrans sont de plus en plus présents à travers les téléphones, à travers les iPads, à travers la télévision, et qu'ils entrent également dans l'école maintenant. Et je pense que oui, du coup, de façon générale, les écrans arrivent trop tôt pour les enfants. Et que même si l'écran est un outil qui est important, nécessaire, et qui va permettre à chacun d'évoluer dans le monde qui est le nôtre, je pense qu'on peut quand même leur paramètre d'avoir accès aux écrans un peu plus tard, et avant peut-être de travailler un peu plus avec eux ce qui est imaginaire à travers d'autres biais, et notamment des jeux éducatifs qui soient appropriés à leur tranchetage et à leur imagination, à l'étendue de tous les possibles qu'ils ont. Pensez-vous que les loisirs peuvent être néfastes ? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle loisirs. Je pense qu'il existe différents types de loisirs. Il y a des loisirs qui permettent à chacun d'évoluer, de progresser, et donc de grandir, en fait. Et il y en a d'autres qui peuvent être néfastes, mais je pense que la majorité des loisirs permettent quand même l'épanouissement d'être humain, de façon générale. Et donc je pense qu'ils peuvent être néfastes, oui, mais je crois en la capacité de chacun à savoir ce qui est néfaste ou pas pour lui. Et donc je pense que les loisirs, de façon générale, ne peuvent pas être néfastes, puisque chaque personne, c'est ce qui va lui permettre de se sentir bien, heureux, épanouie, et... Voilà. Voilà. Merci. Je peux faire bon revoir avec elle. D'accord. Je peux revoir comme ça ? Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est parfait. Au revoir. Parfait. Eh ben merci, au revoir. Au revoir. Parti. Au revoir la caméra. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.